salut les dd j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel bon aujourd'hui fait chaud comme d'habitude sur un nitro asiatique je vous montre où il est bon là vous allez voir hop on va tourner la caméra donc là on est sur une maison moderne et pas très très vieille dans un lotissement d'autres maisons un peu partout et là on est sur un nid de frelons accroché sous l'avant toi voyez hop on est là vous avez pu se mettre là bas là bas ils auraient été bien aussi pu se mettre là mais je crois que je vais trop loin là c'est juste ici hop on monte je sais pas si vous allez le voir avec avec le reflet voilà donc le nid de frelons il est là alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre l'échelle je vais m'habiller et on va les traiter ça allez je me change allez c'est parti pour le combat allez on va aller traiter ça on va attendre la voiture ça sert à rien on va aller voir celui de frelons alors j'ai pu le traiter à la perche mais j'avais envie de vous le montrer je suis un peu en avance sur mon planning aujourd'hui voilà tout s'est bien déroulé donc j'ai un peu de temps je vais filmer cette intervention on va aller voir surtout si c'est pas un nid il n'y a pas de larves et d'oeufs parce que ça peut arriver sur les façades comme ça voilà donc on va aller voir ça je vais placer l'échelle comme il faut maintenant allez un petit like un petit like pour nous soutenir de la chaleur allez on va monter ça et l'échelle est à l'endroit je sais qu'il y en a qui vont me le dire en commandant mais l'échelle est à l'endroit elle se place comme ça alors on va arriver sur un nid avec des ouvrières plutôt grosses regardez comment ça travaille voilà c'est plutôt intéressant il y en a qui regarde qui se dit qu'est ce qui se passe comment ça va il y a du monde à l'intérieur ah comment ça travaille c'est vraiment magnifique alors c'est pas une espèce qui est nécessaire pour la France mais ça reste un super insecte et quand on voit la fabrication des nids c'est magnifique vous entendez le bruit j'en profite pour filmer des gros plans bon est-ce qu'il y a des larves dedans on va essayer de mettre la dose déjà on peut éviter que ça on est dans un l'eau tout simplement pour que ça coure partout alors hop allez attention on va piquer on va piquer vous avez vu il vient de voir c'est quoi on va b adherer le bruit on va piquer, on va vérifier s'il y a des larves les galettes sont petites pour l'instant je ne vois pas grand chose vous voyez il n'y a rien du tout à l'intérieur et pourtant il y a beaucoup 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 de frelons donc il peut y avoir un retour d'intervention ici quand vous avez des nids comme ça il faut faire vraiment attention ah si 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 je vois une larve au fond il y a de la ponte on ne le voit pas d'ici mais une petite ponte voilà il y a quelques pentes je ne sais pas si vous voyez bien on est un peu sombre tout au fond là bas vous voyez des larves bouger mais si on veut mais à mon avis il y a une nuit secondaire quelque part je vais vous présenter il y a une nuit il y a un autre il y a un peu plus 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 allez je me je range tout ça et je vous reprends tout à l'heure bon il fait chaud 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 allez encore un petit pouce bon vous avez vu pas beaucoup de larves donc ça m'étonnerait pas qu'il ya ni secondaire quelque part dans un arbre mais bon c'est très difficile de trouver voilà ça peut être il ya une des petites forêts pas loin donc ça peut être même pour tout donc on verra dans le futur si quelqu'un trouve ce nid ou s'il m'appelle à moi ou une autre société voilà donc on verra de toute façon mes interventions sont garanties jusqu'en janvier donc si ça se reconstruit parce qu'il ya des possibilités car il n'y a pas beaucoup quand il n'y a pas de larves il ya des possibilités qu'il ya une reconstruction juste à côté ça arrive des fois j'avais fait une vidéo comme ça là où on s'abonne il y aura la petite vignette avec cette vidéo et je vous fais plein de gros bisous un petit commentaire et je vous dis à très bientôt les dd quoi n'est pas abonné à dd frelant alors dépêche toi de t'abonner avant que je m'énerve 1